bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo où on va parler de truma on va surtout parler et évoquer un sujet on nous en parle en concession là pour le coup beaucoup 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 c'est quel est le meilleur chauffage alors dans le sens où là on va parler à la fois du truma gaz et du truma gasoil à savoir les gens nous demandent mais qu'est ce qui est le mieux ça c'est une question difficile mais il ya des réponses faciles on va vous les apporter dans les dernières vidéos vous avez vu benjamin vous avez expliqué le fonctionnement du chauffage gaz on va pas refaire la même chose forcément sur le sur le chauffage gasoil mais surtout on va soulever quelques points donc déjà première chose identifier son chauffage est ce que tu peux nous dire comment on identifie un gaz d'un gasoil facilement le plus facile c'est de faire le tour extérieur de son véhicule vous avez forcément une cheminée d'extraction et cette cheminée là suivant sa forme va déterminer si vous avez un gaz ou un gasoil moi ici vous avez le système gaz si vous regardez entre les deux d'aspects si vous regardez dans le placard vous voyez pas beaucoup de différences par contre sur l'extérieur ce que je vous disais la cheminée d'un gaz à aujourd'hui c'est ça je vais voir qu'une ta cheminée la mienne est plus imposante ça voilà donc là vous avez le système gaz et là vous avez un système gasoil c'est très facile vous pouvez pas vous tromper vous le voyez forcément sur le côté de votre véhicule et on est bien d'accord que soit on a un chauffage gaz soit on a un chauffage gasoil n'a pas un chauffage gaz gasoil ça n'existe pas c'est soit du gaz soit du gasoil après on avait parlé de la partie électrique mais là on va pas en parler on va pas on va pas s'embrouiller on a identifié moi j'ai un gasoil toi tu as un gaz au niveau de l'intérieur on a dit il se ressemble mais ce qu'il ya des changements ou pas après en gros pour vous faire simple ça fonctionne exactement pareil la seule chose c'est qu'effectivement le gasoil le diesel le combi des va utiliser la source d'énergie gasoil et un combi gaz va utiliser la source d'énergie gaz donc vos bouteilles l'intérieur est sensiblement les mêmes les échanges l'échangeur thermique le moteur de ventilation etc c'est la même chose donc aujourd'hui on rentre pas dans les détails ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si vous le demandez dans les commentaires mais pour l'instant on va rester sur l'aspect global du chauffage donc du coup on a identifié nos deux chauffages maintenant justement la question que tout le monde nous pose c'est qu'est ce qui est le mieux en fait qu'est ce que je dois choisir je pense que si tu es d'accord on va déjà commencer par évoquer les avantages et les inconvénients de chacun je laisse commencer avec ton chauffage gaz juste à savoir suivant le modèle de véhicule que vous projetez d'acheter vous avez choisi et c'est chez les constructeurs vous n'avez pas toujours le choix donc il faudra tenir compte plutôt de votre utilisation et après de voir les modèles qui sont avec le chauffage gaz ou avec le chauffage gasoil mais voilà attention vous ne pouvez pas aller chez un constructeur et dire moi je veux un gaz si le constructeur n'utilise que du gasoil et inverse donc sur mon petit système gaz tu veux savoir quoi les avantages et ba tes avantages sur système gaz mon système gaz il ya coup d'entretien vous l'avez vu dans la dernière vidéo je voulais expliquer il n'y a pas d'entretien préconisé par truma c'est à dire que on utilise jusqu'à sa mort voilà il n'y a pas d'entretien spécifique on change il n'y a pas des pièces à remplacer une préconisation constructeur tous les 12 mois 24 mois ça n'existe pas le gaz vous l'utilisez jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme donc du coup on peut dire pas de pas de rendez vous à prendre chez le concessionnaire pas de véhicules à laisser et moins d'argent dépensé parce que s'il n'y a pas de remplacement de voleurs il n'y a pas de d'argent dépensé tout à fait d'autres avantages ouais l'avantagent c'est par rapport au diesel surtout donc on l'a dit la source d'énergie c'est le gaz donc la consommation électrique sur ce chauffage là alors il y en a une souvent les gens nous disent oui mais moi j'ai un chauffage gaz il consomme pas d'électricité si parce qu'en fait vous avez du coup le moteur de ventilation qui va permettre de souffler l'air chaud dans l'ensemble du véhicule parce qu'on est sur un air pulsé donc ce moteur là va consommer en électricité des avantages sur ton combiné mes avantages à moi donc avantages chauffage gasoil la quantité en fait qu'on peut emmener de combustible c'est à dire que on utilise le carburant du véhicule donc on va utiliser le réservoir du véhicule comme réserve donc des réservoirs qui font 60 litres 75 litres 90 litres donc en fait je suis pas avec deux bouteilles de 13 kg de gaz mais je suis avec une réserve de gasoil en quantité pas dire illimité ce n'est pas illimité mais extrêmement grande et une autre chose qui est importante et qui vient aussi donc du coup du gasoil c'est l'une le côté universel du gasoil aujourd'hui le gasoil vous l'avez partout en europe facile dans plein de stations différentes ce qui n'est pas forcément en fait le cas sur la partie sur la partie gaz est ce que tu peux nous citer parce que c'est pas que les avantages nous cite les inconvénients est ce que tu peux citer les inconvénients les inconvénients vont venir du coup en complément de ce que disait kevin sur le combidé c'est qu'autant sur le combidé du coup on va partout en europe on a le même gasoil là sur la partie gaz l'europe c'est un peu la foire à lulu c'est à dire que en europe le problème c'est chaque pays à sa lire et sa bouteille de gaz donc voilà ça c'est un des c'est un des petits inconvénients du gaz c'est que si vous voyagez en europe sur des durées plus ou moins longues et que vous avez besoin de changer de bouteille de gaz si vous êtes au portugal et bien il faudra acheter une lire du portugal et une bouteille du portugal donc ça ça peut devenir un inconvénient dans ces grands et longs voyages européens à moi mes inconvénients il n'y en a pas non c'est mon prix du gaz non ton prix du gaz ouais c'est quoi ton prix du gaz c'est pas cher c'est cher le deuxième petit inconvénient du gaz toujours par rapport au gasoil on situe un gasoil gaz c'est qu'effectivement la source d'énergie qui est le gaz à aujourd'hui chaque année on entend l'augmentation du gaz augmentation du prix du gaz donc effectivement aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que sur une bouteille de 13 kg on est aux alentours de 35 euros donc c'est pas vraiment un prix bon marché alors je vais quand même défendre ton produit c'est auquel prix du gaz est cher par contre zéro entretien ah bah je l'ai dit je l'ai dit c'est il n'y a pas d'entretien sur mon chauffage plus cher au plus cher à l'utilisation courante par rapport au gasoil mais clairement par rapport dans le temps aussi un entretien très faible ce que tu veux connaître mes inconvénients j'ai hâte inconvénients du chauffage gasoil consommation électrique donc nous aussi sur le chauffage gasoil sur celui ci j'ai aussi la ventilation qui va faire expulser mon air donc la même consommation mais au démarrage pour enflammer le gasoil j'ai une bougie de préchauffage et cette bougie a besoin de beaucoup d'intensité de courant alors sur une période qui est plutôt courte c'est très courte au démarrage mais quand même je vais consommer plus pour ceux qui sont un petit peu plus calé ma consommation électrique elle est de 17 ampères pendant deux minutes ça c'est au démarrage et après j'ai aussi une deuxième consommation c'est quand il va s'arrêter on remet la bougie en route donc là on est à 9 ampères pendant 50 secondes ça reste quand même consommation électrique importante sur des phases courtes mais importantes pour ceux qui veulent imager c'est comme sur les voitures diesel pour démarrer on a un préchauffage quand on met le contact et un préchauffage qui se fait avant de démarrer c'est exactement le même principe autre inconvénient que je peux avoir c'est l'entretien donc au niveau du gasoil j'ai un entretien tout simplement parce que la combustion du gasoil n'est pas parfaite entre guillemets donc on a des on va avoir des résidus comme une voiture diesel ou des fois on parle de vannes eger à encrasser etc là c'est un peu le même principe c'est à dire que vu que ma combustion n'est pas parfaite j'aurai un encrassement donc un coût d'entretien plus élevé mais mon gasoil coûte moins cher on met la balance au milieu dernier point pour le chauffage gasoil et point ô combien important nous on en parle souvent à nos clients quand ils sont sur place c'est un problème d'altitude le chauffage gasoil est limité d'origine quand il est posé par les constructeurs il est limité à 1500 mètres d'altitude si je vais plus haut le risque c'est de créer un encrassement très rapide du brûleur et que mon chauffage ne marche plus donc ça veut dire quoi ça veut dire que si je vais en altitude à plus de 1500 mètres je suis obligé de mettre un kit altitude d'acheter un kit altitude et de le mettre dessus donc un coût que ne veut n'a pas le chauffage gaz c'est aujourd'hui vous êtes dans une démarche d'achat de camping-car sachez que si le véhicule est équipé d'un combiné vous avez la possibilité lors de la commande très souvent chez les différentes marques de véhicules c'est de prendre en option ce système de kit altitude sachez que en tout cas l'option usine et sera toujours moins cher que une option en seconde monte donc vraiment si si vous pensez en avoir besoin faites attention et pensez à la commande du véhicule de pouvoir l'intégrer dans la commande du véhicule si ça n'a pas été fait vous avez déjà acheté le véhicule et vous êtes en besoin d'un kit altitude ça se montre très bien en seconde monte le kit est prévu pour ça chez truma la seule chose c'est qu'effectivement le coût sera un petit peu différent quand c'est monté en seconde monte dans un atelier truma pour vous donner une petite idée sachez qu'en seconde monte sans la pause donc uniquement le kit altitude on est aux environs de 850 euros effectivement on a on a un coût supplémentaire pour les gens qui vont l'utiliser en altitude c'est pas la majorité donc voilà chaque utilisateur a une utilisation différente attention 1500 m le conseil 1500 m c'est uniquement par beau temps on sait que les pressions atmosphériques changent l'été et l'hiver 1500 m en kit altitude l'été et plutôt quand on a des périodes hivernales sachez qu'à partir de 1200 m le kit altitude est nécessaire donc partez sur l'idée plutôt de 1200 m pour être tranquille au moins c'est précis comme ça pense que maintenant alors là on a évoqué avantages inconvénients etc je pense pour que les gens se rendent bien compte on peut faire une chose qui est assez sympa c'est prendre entre guillemets un client type et savoir exactement quel chauffage il faut donc si et ben bonjour enchanté je m'appelle david je cherche un camping car david et ce camping car et ben moi je vais m'en servir pendant environ 60 65 jours par an l'été et puis clairement je reste en france parce que j'aime bien la france quel choix dans ce cas là on va on va plutôt orienter le client vers un combi gaz parce qu'on l'a dit la source d'énergie sur le gaz il n'y a pas besoin de changer de bouteille parce que le client reste en france donc on n'a pas de problème sur les compatibilités de bouteilles de gaz et de lire dans ce cas là le combi gaz va suffire et sera un très bon compagnon ok donc maintenant même profil sauf que j'utilise beaucoup mon véhicule l'hiver donc je m'appelle toujours david et j'utilise mon véhicule ont toujours 60 70 jours 90 jours à les max par contre je suis un gros friand de la montagne je pars tous les hivers à la montagne j'y reste pendant des semaines et des semaines quinze jours de suite vers quel chauffage m'orienter dans cette situation on va on va plutôt dire aux clients s'orienter vers un combi des par rapport en fait à son utilisation sur des sur une grande durée surtout en montagne dire que sur le combi des on va puiser donc on vous l'a dit dans le réservoir à gasoil du véhicule qui est aujourd'hui de 60 litres même si on peut pas puiser jusqu'à l'intégralité du réservoir il ya des sécurités pour ça mais on va pouvoir utiliser allez admettons si on a fait le plein au moins 45 litres ce qui va laisser une autonomie énorme avec ce chauffage là si on recommande à david un combi gaz dans sa situation ça veut dire que à la montagne s'il va rester on est on est à la montagne l'hiver donc en plus donc on a des températures froides voire négatives la nuit problème c'est qu'on va avoir on va se retrouver dans une petite problématique c'est d'autonomie avec le système gaz c'est à dire qu'il faudra et ben penser à changer les bouteilles de gaz à voir où en est le niveau de gaz de pouvoir aller jusqu'à la station ou en tout cas le point de vente le plus près pour aller changer la bouteille de gaz donc voilà ça fait ça fait beaucoup de manipulation etc donc effectivement là le combi des par rapport à cette utilisation là est un est un produit idéal david le skieur combi des combi des avec le kit altitude précision importante combien de mètres kit altitude il neige 1200 ok troisième cas est un cas qui alors en ce moment pas fréquent mais d'habitude fréquent je m'appelle fabrice je pars pendant trois quatre mois avec mon véhicule par contre je vais beaucoup à l'étranger je m'en sers pas trop l'hiver ou en tout cas l'hiver je vais dans des pays chauds mais par contre je vais à l'étranger énormément on l'avait annoncé tout à l'heure dans les avantages du combi des à partir du moment où de toute façon on voyage à l'étranger sur une durée moyenne ou longue l'uniformité du gasoil en europe va être un avantage parce qu'on l'a dit à chaque fois que vous changez de pays vous avez besoin d'une bouteille de gaz du pays c'est possible des gens le font vont en espagne au portugal arriver là bas change de bouteille voilà mais c'est encore une manipulation supplémentaire après si si vous avez l'habitude de le faire et que ça vous pose pas de soucis voilà c'est les dans les deux cas l'utilisation est possible mais c'est vrai que en tant que baroudeurs voyageurs sur l'ensemble de l'europe le combi des restent un produit plutôt sympa alors du coup si on si on prend le même utilisateur mais qui reste moins longtemps allez on peut dire que si les gens restent moins en période estival moins d'un mois dans le pays là on peut peut-être faire l'inverse c'est à dire rebasculer du gasoil vers le gaz ouais après voilà quand vous avez un coffre à bouteille deux bouteilles de 13 kg que vous partez uniquement en période estivale ou en demi-saison vous allez utiliser très peu le système de chauffage beaucoup le système de chauffe eau mais vos bouteilles de 13 kg gaz vont suffire amplement sur une période de quinze jours trois semaines un mois deux mois peu importe mais à votre utilisation même si vous partez à l'étranger c'est à dire que deux semaines de voyage en espagne vous allez avec vos deux bouteilles largement combler le besoin énergétique du chauffage donc je pense qu'on a bien décrit les avantages inconvénients encore une fois des fois les gens nous demandent de choisir pour eux ou enfin en tout cas de de dire quel est le meilleur je pense pas qu'il y ait de meilleur je pense qu'il ya des chauffages qui conviennent à chaque utilisateur c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer en fait au travers de cette petite vidéo c'est de vous dire ben voilà suivant votre utilisation va y avoir tel ou tel chauffage qui correspond mieux à vos attentes et c'était une question moi sur le parc qu'on me pose énormément surtout alors surtout les nouveaux acquéreurs propriétaires ou les gens qui se projettent d'acheter un véhicule sont complètement noyés dans cette masse gaz gasoil on va sur des airs on entend faut que du gaz on va sur des airs on entend faut que du gasoil je pense qu'aujourd'hui voilà on a été assez impartial je pense on a donné les avantages et les inconvénients de chacun ce qui permet à vous de faire votre propre choix suivant vos utilisations votre utilisation sans tenir compte forcément des avis d'autres personnes qui ne seront pas qui n'auront pas la même utilisation que vous c'est surtout ça qui est important chaque camping cariste à sa propre utilisation par contre moi j'ai une question question bête mais question utile moi on a parlé du kit altitude et toi du coup quand tu te retrouves à 2000 mètres qu'est ce qui se passe et ben ça fonctionne ce qu'il faut savoir c'est que pour le gaz donc on n'a pas besoin de kit altitude tout simplement parce que la pression la différence de pression atmosphérique avec un système gaz c'est votre détendeur qui va le gérer donc pas de kit altitude sur le gaz bah mince alors je pensais trouver une colle bon ben on arrive à la fin de cette vidéo on espère qu'elle soit utile si jamais vous vous voulez donner aussi votre propre avis suivant votre véhicule ou autre n'hésitez pas mettez le dans le commentaire gaz gasoil qu'est ce que vous avez aimé pas aimé etc faut surtout pas hésiter si vous avez des questions sur les différences qu'on a qu'on a oublié ou pas évoqué mais aussi dans les commentaires posez vos questions et puis on vous on vous y répondra encore une fois un grand merci à truma qui nous a prêté le matériel pour pouvoir faire cette cette vidéo qui a déjà été présent dans deux vidéos que vous venez de voir sur notre chaîne on le répète un nouvelle vidéo tous les jeudis à 11 heures faut pas hésiter à s'abonner activer la cloche pour avoir l'information de la sortie de la nouvelle vidéo et puis on se dit certainement à très vite dans une prochaine vidéo on a vu beaucoup de parties techniques on sait que vous êtes friands aussi des parties techniques et aussi la présentation des véhicules donc la prochaine fois on va se retrouver dans un véhicule dans un véhicule et ben allez en tout cas on vous souhaite une bonne utilisation un bon voyage à bientôt bientôt bye bye m 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